Salut à tous, alors je vous explique, j'ai un petit peu déconné avec mes cheveux ces dernières années et même cette dernière année particulièrement il y a 4 ans de ça j'ai commencé à poser des extensions et je les retirais au bout de 6 mois mais j'en remettais et ça ça a duré pendant 2-3 ans donc autant dire que ça les a complètement abîmés mais j'arrivais pas à me séparer des extensions d'ailleurs vous voyez les photos et j'ai décidé peut-être il y a un an et demi de les retirer, j'ai coupé mes cheveux pour un petit peu les revitaliser on va dire tout en continuant à faire des balayages, il y a un an de ça j'ai pété les plombs, j'ai voulu foncer mais bien foncer et là ça a fini de les abîmer dans le sens où j'ai pas du tout aimé le rendu sur moi, j'avais qu'une idée c'est de décaper tout ça j'y allais à fond, j'y allais à fond, j'y allais à fond et ça a encore bien abîmé mes cheveux tout ça pour vous dire que il y a quelques semaines j'ai reçu un message de la marque Pomelo & Co, une marque new yorkaise j'ai regardé sur le site, donc c'est une marque qui est quand même pas mal au niveau de la compo et surtout qui m'a vendu du rêve donc quand la marque m'a contacté en disant est-ce que ça t'intéresserait de tester notre gamme complète pour réparer tes cheveux évidemment j'ai dit oui, alors ce qui va se passer c'est que je vais tester avec vous directement on va faire ça, donc je viens de les recevoir, je viens de les recevoir, vous allez me dire oui mais tu n'auras pas assez de recul qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire une première pause, un premier shampoing, là par exemple mes cheveux je les ai lavé hier ou avant, non je crois que je les ai même lavé hier matin, vous avez vu dans l'état ? ils sont tout plats, ils sont tout ternes, ils sont moches donc vous allez voir comme ça directement on va faire les soins ensemble, on va voir un premier résultat et tout au long de cette vidéo, en tout cas à la fin de cette vidéo je vous ferai un retour sur 15 jours, dans cette vidéo vous allez voir l'évolution de cette gamme, comment elle réagit sur moi alors moi ce qu'ils m'ont envoyé c'est un set en 4 étapes, attention, donc ça veut dire je fais une préparation avant je fais le shampoing, je fais l'après shampoing et je repose quelque chose mais là je crois que je ne le rince pas avant que j'oublie, si jamais ça vous intéresse, en fonction des résultats peut-être la marque m'a donné un code promo surprise, donc je ne sais pas, avec ce code promo vous aurez une réduction sans doute en tout cas ils ont marqué surprise, c'est caroline yt, donc moi ce qu'ils m'ont envoyé c'est le kit 7 nourriche plus shine pour les cheveux secs, il va venir réparer mes cheveux, j'adore les petits paquets nous avons le vanilla boost qui va s'utiliser en tout premier, avant de faire ton shampoing et il faut le laisser 30 minutes, donc on va le faire ensemble, c'est drôle parce qu'on dirait de la l'huile de coco un petit peu, ah bah voilà, il y a du coconut plus de l'huile d'amande et ça va venir réparer donc on va commencer par ça, je vous montre quand même mes pointes dans l'état j'ai mis aucun éclairage pour cette, c'est la lumière naturelle, si je mets les projos je trouve que ça dénature je trouve que bah ça fausse quoi voilà donc les pointes, mes cheveux normalement ils sont quand même plus blancs, ils arrêtent pas de se ternir donc j'espère que là déjà rien qu'avec la première application ça va le faire ensuite nous avons le shampoing dans le format magnifique nourrissant, très beau format de 250 ml vegan, ah il y a des, il est vegan en fait ce shampoing pareil c'est un shampoing nettoyant doux et hydratant pour tout type de cheveux formule à la base de coco et eau, protéines vegan pour nettoyer et nourrir les cheveux sans éliminer leurs huiles naturelles protectrices ensuite on passera, même format ça c'est le Peach Paradise, donc j'imagine que ça doit sentir super bon la pêche et c'est un conditionneur nourrissant et ça n'est pas terminé, nous avons l'élixir vanille il va se présenter sous forme de pipette comme ça, donc ça c'est après, c'est la dernière phase vous savez ce que ça sent ? ça sent les yaourts à la vanille ça y est les yaourts gourmands waouh, c'est top hein j'espère que ça va rester l'odeur vous l'aurez compris, je vais commencer avec ça 30 minutes c'est parfait, il doit être midi je vais en profiter pour manger avec mon soin ça sent le yaourt c'est risqué quand même, de faire une senteur aussi gourmande on pourrait se tromper allez comme ça ça y est j'ai terminé de manger ça fait 30 minutes, je file à la douche soit je les sèche là-haut, soit je les sèche ici avec vous et après je vous reprends pour poser l'élixir réellement j'ai décidé que j'allais les sécher avec vous et ça je vais l'appliquer maintenant parce qu'ils mettent sur cheveux secs ou humides on dirait que mes cheveux ont changé de couleur non ? ça fait des reflets voilà j'ai hâte de sécher ça donc 3 gouttes ça sent super bon dans la salle de bain et bah écoutez j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la luminosité de l'éclat de mes cheveux d'ailleurs je pense que je vais faire marche arrière par rapport au tout début de cette vidéo je vais me décaler et je vais essayer de vous mettre un visuel ou un petit bout de la vidéo comme ça est-ce qu'on se rend compte ? point important qu'il faut que je vérifie moi c'est ici certains shampoings tu te laves les cheveux tu les sèches et ça reste gras là ça semble aller ce que je vais vous proposer de faire pour vous ça ne va absolument rien changer on va se retrouver tout de suite tout de suite pour vous et pour moi dans 15 jours ce qui va me permettre de faire je vous dis 4-5 shampoings en plus et d'avoir un retour un petit peu plus précis je vous dis à tout de suite je vous reprends à mi-chemin nous sommes le 7 décembre je me suis lavé les cheveux hier mais je voulais faire le petit point avec vous j'ai l'impression que au niveau de la luminosité de la couleur ça les a légèrement éclaircis et aussi là-haut ça les a gainés ça leur donne un peu de volume volume qui me manque à chaque fois quant au côté réparateur cassant mes cheveux bon ça je ne peux pas trop définir encore peut-être qu'on verra mieux dans une semaine si vous vous demandez ce sont toutes mes petites boxes qui sont en préparation derrière donc ce qu'on va faire c'est que je vous 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 retrouve tout de suite et moi je vous retrouve dans une semaine à tout de suite je vous retrouve après 3 semaines vous 2 secondes 7 j'ai voulu faire 3 semaines plutôt que 15 jours comme je crois que je vous avais annoncé au tout début parce que tu te rends beaucoup mieux compte des choses après 3 semaines voire presque un mois alors qu'est-ce que j'ai remarqué de particulier quel est un petit peu le bilan de cette gamme en ce qui concerne le shampoing et le conditionneur alors ceux-là je les ai utilisés à chaque fois enfin en tout cas à chaque shampoing sachant que j'ai fait en tout depuis le début du crash test à raison de 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 j'ai dû faire 9 shampoings à peu près donc c'est quand même pas mal shampoing à chaque fois j'ai utilisé si on attend de la mousse au deuxième ça mousse pas mal au premier pas plus que ça le conditionneur donc très bien mais tu le mets au niveau des pointes et vraiment jusque là tu ne remontes pas plus parce que sinon ça va t'alourdir ça peut même graisser les cheveux sachant que moi au niveau de la masse j'en ai pas beaucoup donc si je viens alourdir ça va pas le faire du tout en ce qui concerne le produit qu'on met au tout début me concernant mes cheveux sont beaucoup beaucoup trop fins c'est à dire que ça les ça les a alourdis tout simplement donc c'est pas pour moi je pense que c'est très très bien pour les personnes qui ont de la masse beaucoup plus de volume quant au petit sérum qu'on utilise en tout dernier soit sur cheveux essorés soit sur cheveux secs dans mon cas je l'utilise sur cheveux secs même si là je ne l'ai pas encore mis parce que je ne sais plus si je vous dis mais je viens juste de les laver il est chouette il est très très bien l'odeur est divine celui-ci alors je valide complètement je vous dis le seul produit que je n'ai pas utilisé que j'ai utilisé juste au début quand vous avez vu c'est celui-là et c'est vraiment dommage parce que l'odeur est tellement agréable j'aime beaucoup alors qu'est-ce que j'ai constaté j'ai l'impression que je peux en pousser un petit peu plus j'ai vraiment l'impression par rapport au tout début de la vidéo de toute façon on se rend compte regardez-moi ces racines il est temps que que j'y retourne mais j'attendais la fin du crash test je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus lumineux en tout cas au niveau des cheveux parce que moi j'avais les pointes cassantes de toute façon les pointes cassantes tu ne peux rien faire même avec les meilleurs produits du monde tant que tu ne les coupes pas ça va un petit peu les aider visuellement esthétiquement ce sera un petit peu plus joli mais si c'est cassé c'est cassé donc là je ne peux pas trop me prononcer après j'ai l'impression que ça me les a un peu quand même gainés que ça leur a apporté du volume un peu plus de masse et ça en tout cas moi c'est ce que je recherche vraiment dans une gamme de shampoings et de soins complets pareil je vous avais dit que chez Pomelo & Co il y a toute une gamme eux ils m'ont envoyé ça par rapport à ma problématique que je leur avais dit au tout début à savoir cheveux cassants cheveux fins à tendance un petit peu grasse mais ça on ne l'a pas fait mais allez voir sur le site il y a vraiment de tout en fonction de vous et de vos cheveux de la nature de vos cheveux et de ce que vous recherchez donc voilà pour ce crash test je suis très satisfaite de cette gamme il m'en reste j'ai encore au moins 2 voire 3 mois de test vu tout ce qu'il me reste donc dans tous les cas vous verrez je vous en reparlerai sans doute dans un vlog où vous verrez peut-être l'évolution de mes cheveux au fur et à mesure et n'hésitez pas à me dire bien évidemment en commentaire si vous connaissez cette marque si vous avez déjà testé et évidemment ce que vous en avez pensé je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao merci